Je m'appelle Benjamin Deschamps, je suis compositeur et saxophoniste et j'ai été nommé Révélation Radio-Canada Jazz pour l'année 2017 et 2018. Avec ce projet-là, on a voulu s'inspirer de standards de jazz, prendre des pièces connues, des standards connus qu'on aimait, mais on a voulu les transformer. On aime jouer des standards, on aime jouer des blues, on aime jouer des rhythm changes. On a voulu écrire des mélodies plus actuelles, des mélodies chromatiques, écrire des mélodies un petit peu angulaires. Un son qui s'éloigne de la tradition, peut-être, en fait. C'est peut-être plus ça. Donc, je trouvais ça intéressant de mettre en contraste, de prendre des standards qui viennent d'il y a longtemps, puis mettre une harmonie ou une mélodie plus actuelle. C'est comme une dualité, en fait, à l'intérieur des pièces. Effectivement, si on arrive de nulle part, puis on écoute, ça soit quand même un petit peu difficile de se rendre compte que c'était écrit sur des standards. On avait pensé à appeler le band No Chords, mais on trouvait que c'était peut-être trop simpliste. On a décidé d'appeler le groupe No Chords parce qu'on trouvait que ça jouait un petit peu sur la même sonorité. Et surtout, avec le groupe, on ne veut pas suivre le code du jazz dans le sens où on n'a pas d'instrument harmonique, qu'on n'a pas de piano, on n'a pas de guitare. Et alors, et puis, le groupe No Chords, on n'a pas de fictionalité beaucoup plus sur la même glucose. On est habitué d'avoir le thème, des solos et le thème. Et nous, on vous laisse éloigner de ça. Donc, il y a des pièces qu'on commence par des solos, on finit par le thème et vice-versa. Moi et Frank, les deux saxophones, on joue beaucoup en même temps. C'est pas clair qui fait un solo ou qui accompagne. On veut vraiment improviser les deux en même temps. Puis je pense que ça, ça fait partie qu'on ne suit pas le code direct du jazz traditionnel. J'ai été nommé Révélation Radio-Canada Jazz pour l'année 2017-2018. Pour moi, c'est une immense reconnaissance. Puis en fait, je suis extrêmement content. J'étais très surpris d'avoir cette nomination. Et j'ai eu plein de belles choses qui me sont arrivées grâce à ça. Une super belle année. J'ai enregistré ce dernier album au Studio 12 de la maison Radio-Canada qui était un cadeau de Radio-Canada qui faisait partie de ce qu'il m'offrait. C'est un studio qui est extrêmement mythique. Il y a eu beaucoup de musique qui a été enregistrée. Si on remonte à l'époque des années 60-70, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il devait être utilisé à tous les jours. On sait que la tour de Radio-Canada va déménager. Et on ne sait pas ce qui va se passer avec le Studio 12 ni avec l'équipement qu'il y a à l'intérieur. Mais je sais que je suis dans les derniers, je suis dans la dernière année qui a pu profiter de ce studio-là. L'industrie de la musique a vraiment beaucoup changé depuis au moins les 20 dernières années, si ce n'est pas plus. Puis c'est sûr que le Studio 12 a toute la qualité qui nous vient de ce studio-là, qui est un des meilleurs au Canada. Je suis super content d'aller enregistrer dans cet environnement-là avec tout l'équipement vraiment haut de gamme. C'est quasiment anachronique et c'est un cadeau du passé. Aujourd'hui, il y a vraiment une très grande accessibilité. Tout le monde a des home studios à la maison. N'importe qui peut avoir un MacBook Pro. Puis enregistrer avec un micro, puis faire une base de mixage rapide. Le Studio 12 qui est mythique. Qui était le point central, le point culminant, où il y avait toute l'expertise des gens qui étaient mis, c'est supporté par l'État. La grande salle du Studio 12 qui a une super acoustique, qui a des panneaux acoustiques amovibles, qu'on peut transformer à peu près en n'importe quel son qu'on veut. Je pense que toute cette richesse-là, pour moi, c'est pratiquement incroyable de savoir que j'ai eu la chance d'enregistrer en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne va plus jamais faire des studios comme ça. Parce que c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501